Bon, Fisker, ça me dirait qu'il vaille, ça commence à battre de l'aile, on va dire. Donc, le second modèle de la gamme Fisker, le SUV Pierre, reporte son lancement d'un an, mais devrait conserver son prix de lancement attractif. Le Fisker Pierre, prévu initialement pour 2023, n'arriverait que dans deux ans. C'est le PDG lui-même qui l'a confirmé. Fisker, précisant, lancement dans le courant pour du premier semestre 2025. Selon le média britannique auto, car la raison sera la fourniture de la batterie, dont le choix final n'est pas encore connu. C'est la certitude, le véhicule sera produit aux Etats-Unis, dans l'ancienne usine GM de l'Ormstown. Ce SUV de plus petite taille que l'océan, ne se veut pas un énième véhicule électrique, son nom est déjà évocateur. Personal Electric Automotive Revolution, rien que ça. De conception minimaliste, le Pierre visera aussi un prix de base très abordable, 29.900$, mais ce sera outre-Atlantique, et nous, ce serait plutôt autour de 35.000$. Et ça sera sans doute avec une petite batterie façon Mazda MX-30, car Fisker l'a avoué, il vise la seconde voiture entre 160 et 240 km d'autonomie. Autant que la première, avec une version classique proche de 500 km. Oh non ! Oh bah c'est décevant, là non, Henrik ! Fais pas ça, non ! Mazda MX-30 bis ! Oh, ça se vend pas, c'est un échec ! Ce sera pareil, 35.000€ pour 200 km d'autonomie ! Désolé, mais ça se vendra pas. Il faut qu'il soit réaliste, un peu, là. Oh, n'importe quoi. Bon, bah, je pense que Fisker s'est voué disparaître, hein. Je la vois pas perdurer, cette marque à long terme, ça m'étonnerait. Là, ils font des choix un peu douteux, quand même. Plus les problèmes qu'ils ont sur l'océan, les problèmes logiciels. Bon, après, ça peut se régler, vous me direz, mais bon. Ça commence assez mal, tout ça, quand même. Allez, ciao ! Merci. Merci.